Avoir un aspirateur robot performant et en plus de ça, ici, il est doté de sa station d'autovidage et ici de recharge. Mais en plus de ça, avec la particularité, comme tu peux le voir c'est transparent, et bien ici, de ne pas contenir de sac. Donc pas besoin d'acheter de sac avec ce robot aspirateur. Et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment très content de pouvoir te présenter un robot aspirateur de la marque Eureka. Ici, il s'agit donc du E10S, qui a cette particularité, comme je t'ai montré, avec sa station de recharge et d'autovidage, c'est-à-dire que la saleté qui sont situées dans le robot aspirateur seront aspirées par la suite à la fin de la séance de nettoyage. Et bien dans cette station-là, avec ce gros bac à poussière d'ailleurs au passage, on a environ 2 litres, donc vraiment t'es tranquille à ce niveau-là. Mais c'est surtout le gros point positif, c'est qu'en fait on n'a pas de sac. Voilà, pas besoin d'acheter de sac. D'ailleurs ici c'est un peu plus écologique aussi quelque part, puisqu'on n'a pas à jeter à chaque fois un sac. Ici en fait on a directement la saleté qui va aller à l'intérieur. Et on a, comme on peut bien le voir ici, au niveau de la station, on a un peu ce cyclone-là qu'il faudra nettoyer de temps en temps tranquillement. Voilà, mais en fait le concept était vraiment intéressant. Et c'est pour ça que j'ai voulu absolument te montrer ce robot aspirateur qui, en fait c'est la première fois que je vois ça sur le marché des robots aspirateurs. Et je trouve que c'est une excellente idée. Et concernant l'aspirateur robot, il est doté bien entendu d'un télémètre laser puisqu'il va cartographier ta maison, ton appartement. Donc là-dessus il n'y a aucun souci à se faire. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'on va avoir deux brosses ici latérales, une de chaque côté. On a bien entendu la brosse centrale et on a aussi sur cet aspirateur le mode serpillère puisqu'il fera aspirateur et serpillère en même temps si besoin. Ou alors juste par exemple le mode aspirateur. On aura aussi l'application mobile bien entendu Eureka qu'on va voir aussi bien entendu et que je vais te superposer sur l'écran qui est assez bien faite et je trouve aussi assez innovante comparée à d'autres aspirateurs robots. Je commence vraiment à avoir aussi une bonne expérience dans le domaine. je t'ai présenté pas mal pas mal d'aspirateurs robots donc je suis vraiment très content. Ce qui me permet aussi bien entendu de pouvoir prendre du recul et de pouvoir te donner mon avis aussi en tant que testeur d'aspirateurs robots avec ici plusieurs années d'expérience là-dedans. Donc on va voir ensemble et bien entendu te donner des points positifs et négatifs. Bon allez j'arrête de blablater, c'est parti pour les caractéristiques. On va se retrouver ici avec une application mobile comme je te l'ai dit qui est disponible sous iOS et sous Android qui se nomme Eureka. L'application d'ailleurs elle est vraiment intuitive, elle est simple, ergonomique et c'est très facile de connecter pour la première fois son aspirateur robot à l'application. Donc vraiment là-dessus il n'y a rien à dire. On a ici une autonomie de nettoyage de 45 jours parce qu'en fait comme je te l'ai dit la saleté qui va tout simplement sera issue ici dans l'aspirateur robot sera par la suite en fait aspirée dans la station de recharge et d'auto-vidage. Ce qui veut dire que pendant 45 jours et bien tu n'as pas à te soucier ici du bac à saleté. Comme je te l'ai dit on a ici donc un réservoir de 2 litres ici dans la station d'auto-vidage et bien entendu il n'y a pas de sac en fait donc ici on est vraiment sur un système comme ils disent écologique et forcément ça sera moins coûteux parce qu'il n'y aura pas besoin à chaque fois d'acheter des sacs. On a la technologie ici navigation LIDAR et évitement d'obstacles. Alors la technologie LIDAR c'est assez sympa c'est vrai qu'aujourd'hui sur le haut de gamme on va retrouver souvent une caméra avec de l'intelligence artificielle tout ça pour mieux comprendre son environnement. Ici ce n'est pas le cas on est sur du LIDAR donc en fait on est sur un télémètre laser. On le verra par la phase test. Moi je trouve qu'il est très correct. Je pense que si on a un bon télémètre laser qu'après il n'y a pas de soucis à se faire. Par contre bien entendu comme je t'ai dit il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'intelligence artificielle c'est à dire qu'il ne va pas comprendre vraiment que par exemple ici il y a des câbles ou qu'il y a un rideau ou qu'il y a quelque chose qui peut potentiellement le gêner. Donc c'est pour ça ce que je vous recommande vraiment c'est quand vous utilisez pour la première fois l'aspirateur robot vous regardez là où il va avoir des difficultés. Là où il aura des difficultés soit vous corrigez l'endroit en question vous cachez un peu les câbles vous les mettez à un endroit où il ne peut pas les atteindre ou alors ce que vous faites c'est depuis l'application mobile ici au RECA il est bien entendu possible de mettre des barrières virtuelles ou alors des zones interdites. Et donc moi c'est ce que j'ai fait c'est à dire que vers les rideaux ce genre de choses je sais que bon il peut avoir quelques soucis et donc j'ai mis tout de suite des zones interdites comme ça au moins je sais qu'il n'y aura aucun souci et quand je rentre à la maison il aura passé l'aspirateur sans aucun souci. Et concernant sa puissance d'aspiration on est sur du 4000 pascal ce qui est vraiment bien on aura bien entendu la possibilité de gérer le niveau de débit d'eau concernant ici le mode serpillère et aussi le niveau en fait simplement de la puissance d'aspiration concernant ici l'aspirateur donc forcément plus on va augmenter la puissance d'aspiration plus il va émettre de bruit par contre plus et mieux il va pouvoir aspirer voilà ça c'est totalement logique. Alors il y a une excellente autonomie c'est pas le cas pour tout robot aspirateur ici on a 180 minutes on a une batterie de 5200 mAh par contre concernant le mode serpillère pour être totalement transparent avec vous pour moi c'est très important aussi de vous le dire je ne suis pas hyper fan de ce mode serpillère puisqu'en fait c'est une sorte de lingette qu'il va falloir humidifier avant qui sera humidifiée aussi avec le système de débit d'eau donc c'est plutôt pas mal mais si vous voulez il ne va pas exercer une réelle pression au sol un système de frottement qu'on peut retrouver sur des aspirateurs bien entendu haut de gamme et que je t'ai présenté aussi sur ma chaîne YouTube par contre attention le prix c'est rien à voir c'est souvent presque deux fois voire un peu plus donc deux fois plus cher donc voilà maintenant concernant son tarif il est à 479 euros environ 400 euros en fait sur Amazon donc ça c'est intéressant on va plus être comme je te dis sur du milieu de gamme qui va se pencher vers du haut de gamme donc ça c'est intéressant moi ce qui m'intéresse ici au niveau des caractéristiques ça va être sa puissance d'aspiration qui est relativement très correcte on a une bonne autonomie au niveau du hardware au niveau du toucher il fait vraiment de bonne qualité et pareil pour la station ici de recharge mais aussi d'autovidage où on a quelque chose d'assez ingénieux où il n'y a pas de sac en fait qui sera présent ici donc ça va permettre de pouvoir économiser des sacs donc il y a un coût économique ici donc ça c'est cool mais aussi à côté bon bah c'est aussi un peu plus écologique qu'à chaque fois de jeter un sac etc donc là je trouve que la station bravo à eux c'est une très bonne idée j'arrête maintenant de blablater c'est parti pour la phase test bon bien c'est parti pour le test ici du Eureka E16 je vais te superposer aussi l'application mobile pour te montrer en temps réel donc comme d'habitude concernant ici la station de recharge et d'autovidage dans l'idéal c'est de ne rien avoir à droite et à gauche avec une distance d'au moins 0,5 voire 1 mètre donc ici comme tu peux le voir en fait il est tranquille ça va lui permettre simplement de sortir de sa station et de re-rentrer sans aucune difficulté alors quand on va regarder donc je vais cliquer sur entrer robot donc c'est parti et donc ici d'ailleurs on peut voir qu'il y a une mise à jour à faire donc je vais cliquer sur annuler et là il a cartographié ici et bien la maison voilà donc ça c'est tip top avec aussi comme on peut le voir j'ai pu rajouter ce que j'ai pu te montrer en fait des zones et des barrières interdites dont par exemple ici comme tu peux le voir avec le rideau par exemple ici je mets carrément une zone interdite parce que je sais qu'il peut aspirer le bas du rideau donc c'est le genre de choses où en fait lors de la première séance de nettoyage il faudra le surveiller et puis après comme ça au moins tu sais que tu es tranquille et il ne va pas faire de bêtises voilà bon maintenant j'appuie sur commencer le nettoyage et c'est parti il sort de sa station de recharge et d'autovidage et puis il va commencer à aspirer voilà et on peut voir bien entendu en temps réel sur l'application mobile et bien là où il est et ce qu'il a pu faire aussi comme chemin puisque ça trace un petit chemin donc l'application est vraiment bonne honnêtement donc comme tu peux le voir en fait ce qu'il va faire dans un premier temps c'est tous les aspirateurs au bout il va faire le périmètre de la pièce et ici comme tu peux le voir j'ai mis une zone interdite donc il ne va pas aller jusqu'au rideau voilà comme ça on évite tout simplement qu'il s'en mêle avec le rideau donc ça c'est nickel c'est ce que je lui ai demandé donc j'ai margé un petit peu c'est à dire que j'aurais pu raccourcir et mettre un peu plus proche la zone interdite mais je ne prends pas de risque de mon côté donc forcément ici l'avantage c'est qu'il peut aller aussi dans des endroits et bien un peu plus compliqué sous les meubles, sous les canapés et ça c'est vraiment tip top et là quand on pique sur réglage en fait depuis l'application mobile on peut changer ici la puissance d'aspiration moi je trouve personnellement il ne fait pas trop de bruit là on est en standard ici je vais passer en silencieux et maintenant en faible donc c'est vrai qu'en faible on ne va plus entendre grand chose par contre sa puissance d'aspiration va baisser voilà on se met en silencieux donc de mon côté soit je mets en standard je ne trouve pas qu'il fasse énormément de bruit ou alors ici en intense voilà donc là il faut faire attention aussi avec les chaussures donc là peut-être mettre une zone interdite parce qu'en fait il va bouger mes chaussures puisqu'il a un télémètre laser et donc en fait avec son petit percheau qu'avant il va légèrement toucher ce qui veut dire que derrière en fait il peut déplacer légèrement en fait les chaussures tout ça comme tu peux voir là il y a un petit sac voilà là il fait le périmètre correctement et sur l'application mobile ça apparaît super bien tu vois vraiment aucun souci sur l'application mobile je la trouve vraiment fluide voilà donc par exemple ici hop il peut passer aussi forcément dans des endroits un peu plus limité où il y a un peu moins d'espace là d'ailleurs on va avoir des pieds de chaises donc on va voir aussi moi je trouve qu'il se déplace très très bien il a un bon télémètre laser comme tu peux le voir il ne va pas non plus trop toucher tu vois il détecte vraiment la présence ici des pieds de chaises donc ça c'est quand même quelque chose d'assez important pour un aspirateur robot c'est qu'il puisse bien se localiser, se déplacer et tu vois il prend son temps aussi il ne va pas trop vite donc ça aussi je trouve que c'est une bonne chose et là c'est vraiment bien parce qu'il se déplace entre les pieds de chaises sans de grosses difficultés et c'est vrai que c'est le genre d'endroit aussi un peu plus un peu plus complexe, un peu plus difficile pour ce genre de produit voilà donc là vraiment nickel j'aime beaucoup aussi comme on peut le voir les deux brosses latérales qu'on peut avoir qui vont permettre d'amener toutes les poussières, toutes les saletés et bien au milieu pour que la brosse centrale puisse l'aspirer correctement voilà donc là aussi on va avoir encore une autre chaise avec des pieds de chaises un petit peu différentes donc quand on peut le voir il prend son temps brosse latérale c'est pas mal parce que ça permet aussi de passer au niveau un petit peu au niveau des pieds de chaises voilà donc tu as vraiment déjà je l'ai testé plusieurs fois et je vois vraiment qu'il a une bonne capacité de déplacement là il est sous le canapé je trouve pas qu'il émet beaucoup beaucoup de bruit de mon côté surtout avec une bonne puissance d'aspiration et donc là voilà regardez ça on est sous le canapé il fait sa petite vie tranquillement on voit le télémètre laser qui fonctionne on peut voir aussi que derrière on a la serpillière il va sortir du canapé il y a un autre pied de la table basse il va le contourner donc voilà donc c'est nickel il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau là il va lancer forcément automatiquement l'autovidage incroyable on voit toute la saleté je vais donc te montrer le mode serpillère donc en fait on ouvre comme ça avec les deux petites gâchettes sur le côté et puis donc là nous aurons accès ici au filtre je peux aussi ouvrir et accéder au bac à poussière donc ici de saleté et donc là nous avons un petit capuchon violet avec le petit logo aussi quelques petites gouttes d'eau et avec open voilà et donc en fait suffit d'ouvrir ici et tout simplement de verser de l'eau qui va permettre en fait d'humidifier la serpillière qui est juste en dessous voilà comme tu peux le voir voilà et donc on va ici mettre de l'eau tout simplement à l'intérieur hop avec le mode aussi serpillère donc là il va aspirer et passer la serpillère en même temps let's go donc en plus là c'est cool parce qu'il va aspirer comme tu peux le voir et 2 grains de café et maintenant il va faire la maison alors ce qui est pas mal c'est qu'on voit tout de suite l'humidité et ça c'est pas mal du tout parce que souvent ça met un peu de temps pour humidifier le sol et là je vois que c'est plutôt concluant comme on peut le voir donc là j'ai juste mis de l'eau je pourrais mettre un tout petit peu de produit potentiellement là c'est pas franchement c'est pas mal c'est la première fois que je vois un aspirateur de ce type là avec ce style de serpillère humidifier aussi rapidement souvent il faut un peu de temps voilà ou même l'humidifier en amont moi j'ai pas humidifié la ici la petite serviette je l'ai pas du tout humidifié donc ça c'est un bon point regardez comment ça a bien humidifié bien entendu on a plusieurs niveaux de début avec l'application mobile donc on peut décider de mettre en faible et c'est là je crois que je suis en moyen mais je suis assez surpris par ce mode serpillère je pense que c'est assez concluant bon et maintenant nous allons faire la même chose sauf que cette fois ci j'ai mis du ketchup par terre et du café j'en ai mis pas mal aussi on va essayer et bien vraiment mettre du liquide au sol pour voir avec le mode serpillère comment ça va se passer encore une fois je vais refaire un ici et bien à peu près avec la même zone donc c'est parti je vais lancer le nettoyage avec l'application ça répond bien je trouve qu'il cartographie bien donc il n'y a pas de soucis je trouve de localisation etc pour le moment c'est plutôt concluant c'est plutôt très concluant voilà donc là on est en train de voir le mode serpillère je suis assez surpris par le mode serpillère en tout cas ça me fait vraiment plaisir de pouvoir te présenter l'Odysse de la marque Eureka qui est vraiment très intéressant comme on a pu le voir ensemble et bien franchement le mode aspirateur fonctionne très bien le télémètre laser aussi il arrive à bien se cartographier à bien se situer on peut mettre des zones interdites des barrières virtuelles ici donc ça c'est cool l'application mobile je la trouve vraiment bien faite elle répond bien aussi donc ça c'est une bonne chose et je trouve qu'il rentre en fait très facilement à sa station de recharge et d'autovidage la station est une excellente idée c'est facile à ouvrir et tout et par la suite à jeter la saleté qu'il faudra le faire une fois tous les 45 jours donc vraiment c'est un aspirateur et bien qui fonctionne bien voilà c'est vraiment un bon aspirateur robot alors oui après à côté le mode serpillère moi c'est pas trop mon truc le système de lingette et puis c'est vrai qu'ici on va pas avoir une caméra qui va lui permettre de comprendre son environnement dans le sens bah là il y a un câble là il y a des chaussures donc il faut faire attention là on a un télémètre laser donc c'est pas la même chose mais globalement il suffit de le suivre en fait lors de la première séance de nettoyage comme je te l'ai dit et bah en fait de mettre des zones interdites depuis l'application et après il n'y a aucun soucis si vous faites ça vraiment c'est tip top vraiment c'est un bon aspirateur il a un petit poids aussi il fait vraiment de bonne qualité au niveau du toucher au niveau du hardware donc là dessus honnêtement je suis vraiment très content environ 400 euros je trouve que bah moi de mon côté que c'est vraiment un bon rapport qualité prix bon merci en retour les gens merci d'être un petit j'aime à la fd ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi continue à des mudou parce que tu vas kiffer license mire t'il s'il faut a mlle mlle